Que la grâce et la paix de Dieu nous soient données au nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen. En entrant ici, accueilli par l'orgue, je me suis dit que, je crois que c'est la première fois que je prêche un culte ordinaire, autre qu'un culte cantat, depuis que la paroisse est fusionnée, Arve, Ouvive, Malagno, Champel, et accueilli au son de Norberto Brogini, heureux de me retrouver avec vous, parmi vous, pour rendre grâce à Dieu. Lorsque nous sommes rassemblés, nous avons l'habitude d'invoquer la présence de Dieu. Je viens de le faire tout à l'heure, d'inviter Dieu à nous rejoindre. Mais en vérité, c'est Dieu qui nous précède, c'est Lui qui nous accueille, c'est Lui qui nous dit, je suis là, je vous attends, je suis au milieu de vous, je vous entends, je vous offre ma parole et ma bénédiction, je vous offre des témoins, ceux d'autrefois, ceux d'aujourd'hui, je vous offre le silence du recueillement et la musique de la louange. Et plus que tout, je m'offre moi-même, en vous et entre vous. Alors Père, nous voici, là où nous sommes, là où nous en sommes chacune et chacun dans notre vie, nous voilà rassemblés au nom de ton Fils, et nous t'en prions, conduis-nous toujours plus pleinement vers nous-mêmes, les uns vers les autres, et ensemble vers toi, car tu es notre vie et notre joie. Amen. Et cette joie, ce bonheur d'être rassemblés devant Dieu, en Dieu, je vous invite à le chanter par les strophes 1 et 3 du cantique numéro 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cet amour qui justifie et qui donne, qui rend la vie, Cet amour qui, c'est devant lui que nous nous plaçons. Lorsque nous avons soif et faim de sa présence, Dieu demeure en nous et il agit par notre entremise. Lorsque nous avons faim et soif de sa justice, Dieu l'a fait rayonner en nous et nous y associe. Lorsque nous avons faim et soif de son pardon, Dieu nous donne sa paix et nous fait artisans de paix. Aussi pouvons-nous nous remettre à lui tel que nous sommes, Avec nos richesses et nos pauvretés, Avec nos accomplissements et aussi nos échecs. Dieu notre Père, Allège-nous de tout ce qui pèse sur nos cœurs et sur nos esprits. Délivre-nous des remords et des rancunes qui ne soulagent personne. Donne-nous de laisser plutôt agir en nous et entre nous L'énergie vivifiante de ton esprit Et les sources inépuisables de bonté, De compassion, De courage. Que ton amour travaille nos réticences et nos peurs Pour y tracer des chemins d'accueil des autres. Qu'il creuse nos doutes et nos hésitations Pour y ensemencer la confiance. Et qu'il inspire nos paroles et nos actes Pour en faire des signes de ton royaume. Nous te le demandons au nom de Jésus, le Christ, Notre compagnon en humanité, Ton Fils pour l'éternité. Amen. Et je vous invite à chanter encore Les quatrièmes et cinquièmes strophes Du même cantique. Et je vous invite à chanter pour faire un nom de la chanson, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Avant d'ouvrir les Écritures, prions Dieu d'en faire une parole de vie pour nous aujourd'hui. Dieu notre Père, l'Écriture, ce ne sont pas des textes du passé enfermé dans un livre. Par ton Esprit et en Jésus-Christ, tu en fais une parole qui éclaire notre vie, ici et maintenant. Que ton Esprit nous éclaire. Amen. Du livre de la Genèse, chapitre 18. L'Éternel apparu à Abraham, près des chaînes de Mamre. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Il regarda et aperçut soudain trois hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. « Mes seigneurs, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez votre serviteur sans vous arrêter. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous vous laviez les pieds, puis vous vous reposerez là, sous cet arbre. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin, puisque vous êtes passé si près de chez votre serviteur. Ils répondirent, « Très bien, fais comme tu as dit. » Abraham se dépêcha d'entrer dans sa tente et de dire à Sarah, « Pétris vite trois mesures de fleurs de farine et faisons des galettes. » Puis il courut au troupeau et choisit un veau gras à la chair bien tendre. Il l'amena à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit du fromage et du lait avec la viande qu'il avait fait apprêter. Il les apporta aux trois hommes. Abraham s'éteint auprès d'eux pendant qu'il mangeait sous l'arbre. Après cela, ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme ? » « Elle est là dans la tente, » leur répondit-il. Puis l'Éternel lui dit, « L'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi et ta femme Sarah aura un fils. » Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah entendit ces paroles. « L'an prochain, à la même époque, L'évangile de Luc, chapitre 10, verset 38-42 Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir au pied de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandaient les services. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir. Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Ah, le dialogue entre Jésus et les deux sœurs, Marthe et Marie, nous est bien connu. Et son enseignement paraît évident. Plutôt que de nous préoccuper comme Marthe de questions ménagères, de nourriture et autres, il vaut mieux consacrer notre temps et notre attention à la présence de Jésus, à ses paroles, tellement plus rares et plus précieuses. Au fond, comparé aux réalités spirituelles, les soucis matériels sont secondaires. Tout ça est fort bien. Mais comment, comment donc une mère de famille peut-elle bien appliquer ça lorsqu'à midi ou en fin de journée, ses enfants réclament de passer à table parce qu'ils ont faim et soif ? On dirait que seul un homme détaché des réalités du quotidien pourrait parler ainsi. Et d'ailleurs, le récit de l'accueil par Abraham de ces trois visiteurs inconnus qui s'avèreront des visiteurs célestes, le récit de l'accueil par Abraham de ces trois visiteurs semble suggérer exactement le contraire. « C'est pour leur avoir offert un lieu de repos en pleine canicule, pour avoir pris soin de leurs pieds fatigués par le voyage, pour les avoir rassasiés de fromage, de lait, de tendre viande de veau et des galettes préparées par Sarah dans la tente. C'est pour cela qu'Abraham reçoit avec son épouse la promesse divine qu'un fils leur naîtra en dépit de leur âge avancé. » Je relève d'ailleurs en passant que dans le texte de la Genèse, c'est bien à l'écart, à l'intérieur de la tente où elle a cuit le pain, que Sarah entend cette annonce inattendue. Ni les visiteurs célestes, ni Abraham n'ont invité Sarah à s'approcher alors même que la promesse l'a concernée, on ne peut plus personnellement. En s'adressant à Marthe comme il le fait, Jésus semble ignorer ou méconnaître le soin qu'elle a pris, le soin qu'elle met pour le recevoir dignement. Aurait-il oublié l'histoire des visiteurs célestes d'Abraham et de Sarah ? Non. Non, en vérité, je crois que Luc était bien trop lucide comme évangéliste et Jésus bien assez incarné dans la réalité humaine pour opposer ainsi de manière péremptoire la vie spirituelle et les tâches matérielles du quotidien. Mais d'ailleurs, le texte même de l'Évangile et le contexte du dialogue entre Jésus et les deux sœurs dans l'Évangile de Luc invitent à une lecture qui me semble bien plus subtile de cette parole surprenante de Jésus sur Marie, Marie qui aurait choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Premièrement, je note que cette affirmation n'est pas assénée par Jésus comme une vérité absolue, comme une vérité universelle. Non. Dans le texte, elle est une réponse à Marthe parce que Marthe se plaint que sa sœur l'allait seule à servir et parce que Marthe demande à Jésus de dire à sa sœur de l'aider à l'accueillir comme il se doit. Au fond, c'est la revendication agacée de Marthe à l'égard de sa sœur Marie qui est à l'origine de la réplique sèche de Jésus. Celle-ci est donc liée à une circonstance très particulière. D'ailleurs, Jésus ne dit pas à Marthe qu'elle a tort. Il cherche plutôt à le faire comprendre qu'à s'agiter comme elle le fait, elle risque de perdre ses énergies, de perdre son temps sans se satisfaire pour autant et de passer ainsi à côté du moment où il est là, chez elle. Lorsque le souci d'agir occupe toute la place, il tend à faire de la vie une course contre la montre et il provoque presque inévitablement des tensions et des discordes parce qu'il incite à la comparaison et à la compétition. D'ailleurs, dans ce texte, est-ce que Marthe ne se laisse pas gagner par une forme de colère même envers Jésus lorsqu'elle lui dit comme un reproche « Mais ça ne te fait rien que ma sœur me laisse seule à servir ? » C'est quasiment un reproche qu'elle fait à Jésus. Alors Jésus rappelle à Marthe que rendre service à autrui c'est aussi, et peut-être avant tout, entrer en relation avec lui, se mettre à son écoute, à l'écoute de ses attentes, de ses besoins, plutôt que de se démener à faire tout ce qu'on imagine être utile ou nécessaire à l'autre. J'ouvre ici une double parenthèse. La remarque que je viens de faire n'exclut pas que l'évangéliste Luc, en insérant ce dialogue dans son évangile, ça n'exclut pas que Luc ait aussi voulu faire allusion bien plus largement à la place des femmes dans l'Église de son temps. pour souligner que la place des femmes ne devrait pas se limiter à des tâches matérielles d'assistance et de service, mais qu'elle inclut aussi les activités spirituelles comme la méditation, la prière, voire même la transmission des paroles de Jésus. Et je note aussi qu'en accueillant Jésus chez elle, comme le précise l'évangéliste, Marie s'émancipait des convenances et des usages de son temps. Parce qu'à l'époque, en milieu juif, une femme ne pouvait pas être propriétaire de sa maison, ni, à plus forte raison, y accueillir un homme. Première remarque sur le texte. J'en viens à la seconde observation. Je crois que toute la deuxième partie du chapitre 10 de l'évangile de Luc est en fait un développement, une illustration de la réponse que le maître de la loi qui était venu demander à Jésus ce qu'il devait faire pour hériter la vie éternelle, la réponse que cet homme fait à Jésus qui lui a dit « Mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi ? » Et cet homme cite alors le double, on pourrait même dire le triple commandement d'amour. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. » Et le maître de la loi a ajouté alors « Mais qui est mon prochain ? » Et vous le savez, vous vous rappelez l'histoire que Jésus lui raconte alors, celle d'un pèlerin samaritain qui, en route vers Jérusalem, voit un homme blessé sur la route. Alors il s'arrête et lui vient en aide, alors qu'un prêtre et un lévite, c'est-à-dire un serviteur du temple, se détourne de cet homme de peur qu'en touchant un mourant, il ne se rende impur d'après la loi juive et donc inapte à rendre gloire à Dieu dans son temple, comme il s'apprêtait à le faire. Jésus demande au maître de la loi lequel des trois passants s'est fait le prochain de l'homme blessé sur la route. Inversion, ce n'est plus nous qui avons un prochain dont il faut s'approcher, c'est l'homme blessé sur la route qui a quelqu'un qui devient son prochain, c'est le samaritain qui s'était approché. Car contrairement à ce que semblait penser ce maître de la loi, nous ne sommes pas, vous et moi, chacun de nous, le centre d'un cercle plus ou moins large de personnes qui seraient nos prochains, les prochains dont nous devrions prendre soin, mais nous devenons, nous, les prochains de celles et ceux dont nous nous approchons. Tout comme d'autres, à commencer par nos parents, se sont approchés et s'approchent de nous pour nous permettre de vivre aussi vulnérables que nous sommes dans un monde violent où le malheur menace. Alors, si on considère cette parabole du samaritain avec le dialogue de Jésus avec les deux sœurs, nous pouvons y voir une illustration du double ou triple commandement d'amour. La parabole et le dialogue de Jésus nous enseignent qu'il n'est pas légitime d'opposer l'attention et l'énergie que nous consacrons à Dieu et à la vie spirituelle, de les opposer à l'attention et à l'énergie que nous accordons à notre prochain dans le quotidien qui nous est commun avec nos forces et nos faiblesses d'humains. Et ces deux textes pris ensemble soulignent l'un comme l'autre l'importance de saisir le moment présent et provisoire qui s'offre à nous pour aimer. Pour aimer Dieu en étant à son écoute comme l'était Marie et pour aimer notre prochain comme le fit le samaritain sans tirer prétexte de quelque autre devoir social ou religieux pour nous dérober à cette présence immédiate. L'essentiel, voyez-vous, c'est le moment présent. C'est la présence de Jésus dans la maison de Marthe et de Marie et c'est la présence de l'inconnu étendu sur la route qui avait besoin d'aide et d'une aide immédiate. Nous ne pouvons pas aimer Dieu en ignorant nos semblables et en nous désintéressant d'eux. Pas plus que nous ne pouvons substituer le service du prochain à notre relation avec Dieu. D'ailleurs, le Dieu, le Dieu en qui nous mettons notre foi et notre espérance, ce Dieu ne s'est-il pas justement fait notre prochain en venant partager pleinement en Jésus notre condition d'humain, nos épreuves d'humain, et nous appeler par Jésus à partager à notre tour comme frères et sœurs non seulement nos prières et notre quête de Dieu, mais aussi notre pain et notre peine quotidienne. Je crois que c'est ainsi que comme dans la rencontre des trois visiteurs inconnus d'Abraham et de Sarah, je crois que c'est ainsi que l'avenir demeure porteur qu'il demeure promesse de vie, en dépit des violences et des vicissitudes, en dépit des menaces qui marquent notre quotidien. Et j'aimerais conclure en paraphrasant une parole bien connue de l'ecclésiaste, cet ancien sage d'Israël. Kohélet, l'ecclésiaste, disait « Il y a un temps pour toutes choses sous le ciel, un temps pour planter et un pour arracher, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour embrasser et un pour s'éloigner. » Et j'aimerais ajouter à la lumière de l'évangile de ce matin, « Il y a un temps pour prier et un temps pour agir, un temps pour méditer et un temps pour aider. Il y a un temps pour Dieu et un temps pour notre prochain. » Et rappelons-nous toujours que dans le temps pour Dieu, notre prochain reste toujours présent et que dans le temps pour notre prochain, Dieu n'est jamais bien loin. Amen. Sous-titrage MFP. ... 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